Hello tout le monde ! Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous les signes du verso pour ce mois d'avril. Alors j'espère que chez vous il fait beau, parce que là ici nous il fait très froid, il y a du vent, il neige un peu, mais bon heureusement il ne tient pas. Alors pour cette guidance, j'ai décidé de mettre de la couleur et j'ai donc associé une carte du langage secret des couleurs d'Ina Segal. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas d'aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois et nous retrouvons la carte de la justice. Alors la carte de la justice, elle nous conseille de se montrer objectif ce mois-ci. Il va falloir faire preuve de discernement, de regarder toutes les situations en face. La carte de la justice, elle nous conseille de gérer avec sérieux tous les papiers administratifs, tous les papiers en général en tout cas. Il faut tout faire en temps et en heure. C'est important de s'engager avec rigueur et avec honnêteté. La justice permet de rétablir l'équilibre dans votre vie. Donc s'il y a des décisions à prendre, on vous conseille de peser le pour et le contre avant de trancher. La communication va être importante également puisqu'on vous conseille de communiquer avec souplesse, d'éviter la froideur et la rigidité dans les sentiments mais aussi dans la communication. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous retrouvons la carte du monde. C'est une belle carte la carte du monde. La carte du monde, elle vous incite ici à bouger, à sortir. On sort de sa zone de confort. On est prêt ici à... On voit le monde en grand. On regarde le monde en grand. On est prêt ici à s'ouvrir aux autres. Donc il y a beaucoup de sorties, de communication. On est prêt à bouger. Il y a énormément de communication avec le monde extérieur, que ce soit la famille, les amis, les relations, les sentiments également. Enfin, je veux dire, dans la vie sentimentale, on voit qu'il y a de la sincérité dans la relation. La relation est également harmonieuse. Donc accompagner de la justice, ça pourrait nous parler d'un grand mariage, enfin un mariage en grande pompe. Ici, ça peut être un voyage qui est organisé. Donc tout est structuré, tout est carré. On sait à quelle heure on part, on sait quand on arrive, on sait où on va, quel hôtel. Voilà, c'est vraiment très bien organisé. Donc ici, on a envie de voyager, on a envie de se faire plaisir. Et puis surtout, il y a un épanouissement total dans sa vie sentimentale. Ça représente une plénitude conjugale. Ici, on s'entend bien. Une fois de plus, ici, on est prêt à s'engager avec sérieux. La vie, le mariage, la vie à deux, c'est très important. Il y a des règles à respecter. On est fidèle, bien sûr, à soi-même et à son partenaire. Et puis, on respecte certaines obligations maritales, on va dire. Donc on voit que la vie sociale est très bien organisée et puis ça parle d'une vie sociale aisée aussi parce qu'on rencontre beaucoup de monde. On a une communication très facile. On a tellement confiance en soi. On parle à tout le monde, finalement. Voilà, aussi bien un clochard dans la rue qu'avec une personne aisée. Voilà, on est à l'aise. On se sent bien. On est libre. On se montre tel que l'on est. Voilà. Et si vous m'aimez, vous me prenez tel que je suis. Voilà la carte du monde. Donc, bien sûr, pour d'autres, au contraire, ça va représenter qu'il y a un manque d'ouverture dans le couple. Ici, on s'enferme. On s'isole. On se replie. Et surtout, on se protège du monde extérieur ou on se protège ici de la vie en général. On voit que la vie à deux, par exemple, elle peut être un peu trop classique, un peu trop rangée. Surtout avec la carte de la justice. Tout est organisé. Par exemple, on se lève tous les jours à 7h. On mange à midi. On goûte à 4h. On mange à 7h. On va au lit à 10h. Vous voyez, tout est comme ça, carré. Si bien que, finalement, on se lasse, quoi. Voilà, c'est tellement une routine qu'il pourrait y avoir une lassitude, tout simplement. Alors, il y a un manque d'ouverture dans le couple. Parce que peut-être que la communication, justement, elle est trop rigide. Elle est trop froide. Elle est trop blessante. On ne se fait pas de cadeau. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit face à face. Et puis, c'est assez cinglant, assez piquant. Donc, on a tendance, justement, à se replier sur soi. On vit dans son monde, en fait. On s'est mis une carapace. Et puis, ben voilà, on vit dans sa petite carapace. On se protège. On a tellement peur des autres, finalement. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne nous plaît pas, qu'on a du mal ici à voir. On a du mal à regarder sa situation en face. Donc, on préfère, ben voilà, s'enfermer dans son propre monde, finalement. Alors, bien sûr, la carte de la justice pourrait nous parler de séparation affective et de divorce. À vous de voir avec ce que vous traversez actuellement. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte, ici, de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un de vif, d'énergie, de plaisante, de séduisante, avec une intelligence vive. Elle répond du tac au tac. Elle a toujours quelque chose à dire. Elle s'adapte, elle s'acclimate à tout le monde, à son entourage. Elle séduit par son intelligence, d'ailleurs. Elle a une très belle assurance. Donc, professionnellement, bien sûr, ça va nous parler qu'on va s'organiser avec efficacité. Ici, ça peut nous parler d'entretien positif et concluant, puisque avec la carte de la justice, ça peut nous parler de contrats, d'accords, de contrats, de signatures également. On voit que la communication, elle est claire, mais elle est franche et honnête. Voilà, on s'exprime, on sait ce qu'on veut et on ose demander. Donc, s'il y a un entretien professionnel, on ne va pas hésiter à dire ce que l'on souhaite, ce que l'on recherche, ce que l'on veut. Aussi bien financièrement aussi. On ose s'affirmer. Voilà, moi, j'ai mes capacités, je suis diplômée. Et voilà, j'ai des grandes compétences. En contrepartie, je veux un salaire comme ça. On sait se vendre, en fait. Donc, ici, ça pourrait représenter un courrier favorable également. Vous avez fait une demande, une demande de mutation, une demande d'évolution, de promotion. Et puis, c'est un courrier assez favorable, puisque c'est la carte de la justice. Donc là, on pourrait vous répondre qu'un accord est conclu, qu'on accepte ce que vous avez demandé. Ça pourrait parler de réussite de concours administratif. Pourquoi pas ici de secrétaire de direction. Donc, voilà. En tout cas, c'est une belle période, en tout cas, pour s'affirmer, pour oser demander. Voilà, il y a quelque chose ici que vous avez envie de mettre en place. Alors, peut-être que pour certains, vous avez envie de créer votre entreprise. Donc, ici, on va regarder comment on va pouvoir légaliser son entreprise. Quels sont les papiers qu'on doit mettre en place ici. Comment on doit faire sur le plan juridique pour se mettre à son compte, par exemple. Pour d'autres, par exemple, ici, l'impératrice est enceinte. Il y a un bébé qui approche. Donc, on va trouver un accord avec sa hiérarchie pour partir en congé maternité, par exemple. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Et on a la carte de l'étoile. Elle est douce, l'étoile. C'est une belle carte, l'étoile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des coups de chance. On a des petits coups de pouce avec l'étoile. L'étoile, ici, on a l'espoir que notre vie matérielle et financière s'arrange. Ou, en tout cas, s'améliore. En tout cas, on retrouve un équilibre budgétaire avec la carte, ici, de la justice. Les achats vont être raisonnés. On va prendre les décisions qu'il faut. Quand on va vouloir acheter, on va se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que ça ne va pas mettre en danger mon budget ? Vous voyez, la justice, elle est rigoureuse dans sa gestion. Elle gère les dépenses comme les rentrées. Donc, elle va éviter les découvertes. Elle va éviter toutes les dépenses excessives. Elle va vraiment se positionner, vraiment se poser la question. Est-ce que je ne peux pas attendre, finalement ? Il n'y a pas d'urgence. Ce que j'ai envie d'aujourd'hui, je peux l'acheter le mois prochain. Ici, la chance, ici, le hasard fait aussi qu'il y a des rencontres. Il y a des rentrées d'argent aussi inattendues. C'est des rentrées d'argent inespérées. Alors, est-ce que c'est des remboursements ? Est-ce que ici, c'est un procès qui est gagné, par exemple ? Puisque c'est une carte de chance. Ne l'oublions pas. La providence est là pour vous aider, pour vous protéger, pour vous orienter. En tout cas, elle vous apporte ce qu'il faut, ce que vous avez besoin, en tout cas. Donc là, on voit que sans doute, au niveau juridique, là aussi, il y a peut-être des choses à clarifier. Parce qu'on voit qu'elle vit de ses cruches. Donc, on pourrait se débarrasser de dettes, de factures et de crédits. Peut-être qu'ici, c'est la fin. Vous avez trouvé un accord. Vous avez trouvé un arrangement, ici, qui fait que, ben voilà, vous allez pouvoir payer des factures en plusieurs fois, par exemple. Ou c'est un crédit qui est accepté. Voilà, vous avez envie d'acheter, par exemple. Et puis, finalement, bon ben voilà, vous allez signer un accord, un contrat. Alors, c'est vrai que la carte de la justice, elle a tendance à être à double tranchant. Donc, ça veut dire que s'il y a, par exemple, c'est les impôts qui reviennent vers vous. Bon, avec la carte de la chance, ici, avec la carte de l'étoile, on va trouver un arrangement à l'amiable. On va pouvoir gérer, ici, ses dépenses. Voilà. La chance est là pour vous sourire, hein. Votre bonne étoile, elle vous protège. Voilà ce que je peux dire sur le plan financier. On va regarder, maintenant, au niveau des énergies, mais cette fois-ci, physique. On a la carte du pape. Alors, le pape, lui, va nous parler, ici, de bonne hygiène de vie, avec la carte de la justice. Ça peut nous parler d'un suivi médical, puisque le pape représente le médecin. Donc, là, ça pourrait être un bilan de santé correct. Vous avez fait une prise de sang, par exemple. Vous avez fait un bilan, vous avez fait les radios. Et tout va bien. C'est un bon équilibre général. Donc, au niveau de la santé, tout va bien. Ça peut représenter un sommeil de bonne qualité, également. On va regarder, maintenant, la couleur qui vous suit ce mois-ci, qui vous est associée. Et c'est la couleur bleue. Activez votre pouvoir de guérison. Alors, la guérison, on la retrouve également dans la carte de l'étoile. Alors, je vais vous lire son message. Je prends mon petit livre. Et c'est la carte numéro 1. La couleur bleue peut vous aider à activer vos pouvoirs de guérison et à augmenter votre vitalité. Elle a un effet apaisant sur les personnes qui se sentent nerveuses, maniaques ou surexcitées. Elle comporte aussi des qualités antiseptiques qui favorisent la guérison des brûlures et aide à stopper les saignements et à faire chuter la fièvre. En outre, cette couleur peut apaiser la tension nerveuse et améliorer votre métabolisme. Servez-vous de l'épée de lumière bleue pour vous aider à soigner votre corps. Alors, c'est marrant qu'elle nous parle de l'épée bleue, puisque dans la carte de la justice, on retrouve une épée. Donc, vous vous imaginez être entouré d'une lumière bleue, ou vous portez une pierre bleue, comme le saphir, comme le lapis lazuli, la sodalite. Toutes ces pierres bleues, comme ça, que vous pouvez porter, ou en foulard, ou en t-shirt, aussi en chemisier, comme vous voulez. Voilà, mes chers versos, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner également, si ma chaîne vous plaît. Voilà, il suffit d'appuyer sur la petite cloche, et puis, voilà, vous savez comment faire. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501